Ça pue les paillettes, ça pue les fausses valeurs, ça pue le matuvu, ça pue tout ce que je déteste en fait. Voilà Zina au micro de Survive au Sida, Vincent Pelletier, directeur du général de Aide et Renaud Delacroix. Vous appartenez tous les deux à une association qui a longtemps été membre du conseil d'administration, fait partie des associations fondatrices de cette opération Sida Action. Pour vous, est-ce que l'adulte contre le Sida est soluble dans le champagne et les paillettes ? C'est presque un mal obligé. Effectivement, autour de ça, il y a la question de l'argent. Et l'argent, il faut aller le chercher, c'est clair. Donc ce genre de soirée où moi je ne suis pas à l'aise, donc je préfère pas y aller parce que ce n'est pas mon milieu, il n'empêche qu'elle est nécessaire pour mobiliser des gens qui vont pouvoir faire la mobilisation sur une émission de télé qui va rapporter de l'argent. Pas suffisamment, mais qui va rapporter de l'argent. Mais est-ce que la contrepartie, quand on montre les séropositifs comme des victimes, comme des pauvres gens qu'il faut aider ou pour qui il faut mettre la main à la poche, est-ce que ça ne renforce pas la stigmatisation des personnes atteintes ? Si, vraisemblablement. Là-dessus, vraiment, je te rejoins. Je ne crois pas, aujourd'hui en tout cas, en 2010, qu'on puisse montrer ce visage-là de l'épidémie. Les choses ont changé. L'épidémie a beaucoup changé en 25 ans. Mais aujourd'hui, l'image de l'épidémie, ce n'est pas celle-là. Les traitements font qu'effectivement les gens vont mieux et que c'est ça qu'il faut montrer. Ce qu'il faut montrer, c'est la difficulté de se protéger, c'est la difficulté de vivre avec les traitements potentiellement. Mais on va quand même beaucoup mieux aujourd'hui, en 2010, qu'on allait il y a 25 ans.